Bonsoir à tous, vous entendez bien ? Vous entendez pas ? Vous entendez ? Les bras ! C'est pas terrible ? Non, non, non ! Eh bien, merci d'être présents ce soir pour notre nouveau numéro de l'émission culturelle. Alors ce soir, on n'est pas à la médiathèque, on est à Biarribot. Alors merci à Alex et Sandrine de nous accueillir ce soir pour cette première émission hors les murs. Voilà, merci. Alors pour vous accompagner ce soir, il y aura vos bibliothécaires, Nolwenn et Catherine, et deux invités d'honneur, Manon et Guillaume. Donc Manon et Guillaume sont auteurs de livres, et ils vont venir eux parler de leurs ouvrages ce soir avec nous. Voilà, donc pour commencer, on va commencer avec Manon. Si tu veux bien te présenter. Donc Manon Perdi, j'ai 25 ans, et je suis là ce soir parce que j'ai écrit un livre sur la fibromyalgie, qui est une maladie que j'ai depuis que j'ai 18 ans, et qui est invisible, qu'on ne voit pas, mais qui touche tous les muscles et les articulations dans tout le corps entier. et donc j'ai écrit un livre témoignage pour parler de cette maladie, et expliquer à ceux qui ne la connaissent pas, et aussi à mes proches qui ne comprenaient pas forcément quel était mon quotidien. Ah, et sinon je suis professeur d'une école, au quotidien aussi. Guillaume, un petit mot ? On va recommencer avec, on continue avec Manon. Du coup, Guillaume, je travaille dans la publicité, l'édition et la presse, l'événement, autour du dessin, l'illustration, la caricature. Et ce soir, je présente le Grand Cirque des Expressions aux éditions Saperlivre Popette. Donc il y a un nom d'éditeur pas facile à prononcer. Manon, tu as 18 ans, tu as mis à basculer, et on peut dire, on peut dire ça comme ça, malgré une grande force d'esprit, je trouve, à l'éditeur de ce livre. Donc, pourquoi avoir écrit ce livre ? Pour plusieurs raisons. Déjà, pour un besoin personnel, le besoin de mettre sur papier tous mes ressentis. Je suis plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral, donc j'avais besoin d'écrire surtout les moments difficiles, surtout quand ça allait pas, quand il se passait des choses qui m'énervaient vraiment, que j'avais besoin de l'écrire, et puis à force, avec tout ça, ça m'a permis d'écrire mon livre. Et donc aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, pour les autres, je m'ai pas parlé de cette maladie, et j'ai essayé d'en parler parce qu'elle est vraiment peu connue, à la fois à mes proches et aussi aux personnes qui étaient intéressées par ça. Alors, à la lecture de ce livre, on s'aperçoit qu'au départ de ta maladie, les médecins ne te croient pas vraiment. Comment tu as vécu ce moment-là ? Cette méconnaissance médicale, on peut dire. Je dirais plutôt méconnaissance que pas me croire, c'est qu'ils étaient dépassés. ben c'est pas possible que vous ayez mal partout. Non, c'est pas possible, c'est pas ça. Je dis, ah si, j'ai mal au ventre, j'ai mal au bras, j'ai mal au dos. Ben non, c'est pas possible. Mon médecin traitant, au début, ne comprenait pas. Petit à petit, là, ben ça fait, c'est toujours mon médecin traitant, donc ça fait 7 ans maintenant, donc il a appris au fur et à mesure avec moi ce qu'était cette maladie. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas étudié dans leurs études, qu'ils ne connaissent pas en fait. Certains si, mais certains que j'ai rencontrés ne connaissaient pas du tout et on avait du mal à dire que c'était vraiment une maladie. C'est vraiment pas reconnu par tous les médecins encore aujourd'hui. C'est ça qui est difficile. Donc, d'une part, c'est pas reconnu par certains médecins, par la médecine, mais du coup, c'est très difficile pour tes proches aussi de croire. Par exemple, il y a un passage très fort dans le livre où ton père pose juste la main comme ça sur ton épaule et tu cries et lui, il comprend pas. En gros, il te dit « Bon, c'est bon, on va te prendre un peu. Comment tu as vécu tout ça ? » Oui, au début, mon père me disait « Moi aussi, j'ai mal. Ça m'arrive d'avoir mal. » Arrête de pleindre entre guillemets. Au début, il ne comprenait pas. Et c'est vraiment... Il y a eu une étape avant et après le livre. Le fait de l'avoir fait lire à mes proches, ça leur a permis même à mon frère qui avait les mêmes paroles parfois « Oh, aide-moi à ranger. T'as la flemme. » Donc, ça leur a permis la lecture de ce livre de mieux comprendre aussi ce que je vivais et de mieux l'accepter. Alors, tu as été à un moment aussi hospitalisé et là, je crois que tu as fait de belles rencontres à l'hôpital qui t'ont aussi donné du courage, de la force de te battre contre cette maladie. comment tu as pris cette aide des autres patients qui n'avaient pas forcément ta maladie ? Donc, oui, j'ai fait plusieurs cémuraux à l'hôpital. Alors, des fois, en centre anti-douleur et des fois, en rééducation quand il y avait des moments des crises plus difficiles. Et ce qui est bien, c'est bien, entre guillemets, c'est de rencontrer des personnes qui connaissent aussi la douleur au quotidien. Donc, forcément, on se comprend, même si ce n'est pas une infiroméalie, mais il y a plein de maladies qui entraînent une douleur chronique. On a mal tous les jours, plus ou moins, mais il y a toujours un fond douloureux. On n'est jamais à zéro. Et donc, ça permet de se comprendre, de se donner des astuces, des trucs pour essayer de surmonter la douleur. Donc, oui, ça a été... Il y a eu des rencontres, il y a des gens qui nous voient toujours aujourd'hui ou avec qui je continue d'échanger. Et ça m'a aidée, oui. Ces différents passages à l'hôpital. Du coup, j'avais une question, mais je viens de l'oublier. Elle va revenir. Moi, ce que je voulais savoir, c'est revenir un peu sur la fibromyalgie, parce que c'est une maladie méconnue. Et je voulais savoir ce que c'est vraiment, ce que tu ressens tous les jours dans ton corps avec cette maladie. Déjà, ce que c'est vraiment, personne ne le sait vraiment. Encore, précisément, c'est ça qui est difficile. Les médecins ne sont pas d'accord du tout sur l'origine. Ils sont en pleine recherche. En France, pas trop, mais au Canada, ils sont vraiment en train de chercher vraiment la cause, l'origine, pourquoi on a mal. Mais en tout cas, sur le ressenti, il y a plein de choses différentes. Il y a vraiment au toucher qui est gênant au quotidien. Je fais l'exemple toujours, si on fait ça tout doucement, ça me fait très mal un quart d'heure comme un poignard, en fait. C'est ça qui est difficile à gérer. Surtout quand on travaille avec des enfants, qui sont souvent « Eh maîtresse ! » Donc, ils apprennent aussi à respecter ces douleurs-là. Donc, il y a la douleur au toucher. Après, il y a la douleur à l'effort. On va dire, si je fais un effort, je décide d'aller marcher. Le lendemain, je vais le payer, entre guillemets, je vais avoir plus mal. Et il y a aussi les douleurs inexpliquées. Enfin, par exemple, là, j'ai très mal au poignet droit. Il est possible que demain, je n'ai plus aucune douleur. Alors que là, dès que je le plie, j'ai très mal. Donc, inexpliquées, sans raison, sans avoir fait d'effort. Donc, il y a vraiment plusieurs catégories de douleurs. Et dans le ressenti aussi, aux jambes, c'est plutôt des grosses groulures. Au toucher, c'est plutôt un poignard. Il y a plusieurs ressentis. Et après, il y a tout ce qu'il y a autour aussi, qui fait partie de la maladie, qui n'est pas la douleur, mais la fatigue au quotidien, les troubles de la mémoire, les migraines, enfin, tout ce qui va avec la maladie, mais qui n'est pas la douleur en soi, mais qui est aussi à gérer au quotidien. Donc, la maladie, c'est déclaré à tes 18 ans. Je sais à la lecture du livre que tu étais une passionnée de basket. Alors, comment maintenant tu peux vivre ta passion du basket ? Oui, donc j'ai joué au basket en région. Et donc, j'ai dû arrêter au début totalement le basket. Ce n'était pas possible courir, les contacts, etc. C'était vraiment trop difficile. Donc, il y a eu 2-3 ans où le simple fait de faire le basket, l'arrêt directement. C'était vraiment dur d'avoir arrêté. Et après, forcément, on apprend à accepter la maladie et puis on fait avec. Donc là, ça fait 2 ans. J'habite vers Ancine maintenant. Donc, ça fait 2 ans que je suis inscrite en basket au loisir. Je ne peux pas aller toutes les semaines, forcément, mais il y a des lundis où c'est le lundi soir. Donc, il y a des lundis où j'essaye d'aller. Bon, je ne peux pas courir, mais je fais quelques shoots. Et ça m'aide à ressentir, en fait, les sensations d'avant. Après, c'est toujours pareil. Je le paye le lendemain. Bon, là, c'est difficile aujourd'hui parce que j'ai été au basket hier. Mais il faut toujours concilier le plaisir, l'effort, la douleur. On sait qu'on fait quelque chose, ça nous fait plaisir. Puis après, on va avoir mal. Mais aujourd'hui, j'ai l'accord du médecin. Le médecin, il dit tu peux faire un peu de basket, tu sais que tu vas avoir mal après, mais si ça t'aide moralement, il est partant. Voilà. Alors, aujourd'hui, tu suis un traitement. Quels sont les moyens pour calmer tes douleurs, pour peut-être te guérir ? Est-ce que c'est une maladie qui se guérit ? Comment ça se passe ? Il y a plein de questions. Alors, je ne dis pas, selon moi, selon mon médecin qui est spécialiste de la fibromyalgie à Nantes, il dit que la vraie fibromyalgie ne se guérit pas. Alors, on entend plein de témoignages sur Internet. Oh, j'ai guéri la fibromyalgie. Mon médecin dit qu'il reçoit plein de personnes qui disent Oh, j'ai mal partout, j'ai la fibromyalgie. Et il dit qu'il y en a plein qui disent ça. Et c'est pas parce qu'on a mal partout que c'est forcément ça, en fait. Et on entend quand même de plus en plus parler dans les médias. Donc, certains s'attribuent cette maladie sans avoir eu de diagnostic, alors que c'est vraiment très long. Moi, ça a mis un an et demi, plein d'examens, d'élimination d'autres maladies pour dire que c'est ça. Et donc, il dit qu'aujourd'hui, en tout cas, la vraie, entre guillemets, fibromyalgie, ils ne savent pas d'où ça vient. Donc, ils n'arrivent pas encore à... Ils ne sont pas capables de la guérir. Par contre, on essaie de soulager au quotidien. Donc, moi, j'ai eu 5 ans où j'ai dû prendre du tramadol. Donc, c'est un morphinique. C'est assez puissant quand même. Et en fait, on devait toujours augmenter les doses parce que forcément, c'est comme une drogue, on s'accoutume. Et il y a un moment où j'avais quand même toutes les douleurs avec. Donc, je me suis dit, j'ai vraiment envie... Là, à la fin du livre, on était au moment où j'essayais de baisser les doses pour à la fin arrêter le tramadol et voir si ça allait m'aider au quotidien. Mes amis peuvent en témoigner. Sous tramadol, j'étais vraiment... Voilà, un zombie. Donc, là, j'ai mis à peu près 6 mois à arrêter. C'était vraiment dur. J'étais vraiment... Enfin, vraiment droguée. Donc, goutte par goutte, jour par jour, on baissait. C'était un traitement par goutte. Et donc, au bout de 6 mois, j'ai réussi à m'en passer. Et finalement, les douleurs n'étaient pas plus élevées sans médicaments. Donc, aujourd'hui, plus de tramadol, plus de médicaments comme ça. Par contre, quand je vais voir le médecin de la douleur... Enfin, il fait plein d'essais. J'ai essayé plein de choses différentes. J'ai essayé des aiguilles d'acupuncture permanentes. Donc, à laisser plusieurs semaines dans la peau pour soulager certains points. Des fois, ça marche. Après, ça ne marche plus. Enfin, il est toujours dans les essais. Et en ce moment, ce qui marche bien, c'est des piqûres d'anesthésiant. Donc, il m'en fait à peu près 50 par séance dans les jambes. Donc, il y a plein de points différents. Et puis, ça agit directement dans les muscles. sans passer par la tête. Donc, je n'ai pas les effets secondaires. Mais par contre, je suis soulagée. Ça fait un mois à deux mois. Donc, en ce moment, c'est ça qui aide un peu. Un autre de terrain, c'était de devenir institutrice. Tu l'as réalisé. Et comment s'est passée cette adaptation, sachant que c'est un petit, comme tu disais, avec des contacts avec les enfants ? Est-ce que l'éducation nationale a réussi à adapter ton poste ? Comment tu as fait d'intégrer une école ? Donc, j'ai passé un concours qui s'appelle BOE. Donc, c'est réservé au personnel de l'État, mais qui sont en situation de handicap. Ce qui m'a permis d'avoir un poste aménagé. Donc, l'État a aménagé ma salle de classe pour qu'il y ait, par exemple, un vidéoprojecteur. Comme j'ai mal quand je lève les bras, du coup, j'écris au maximum sur le vidéoprojecteur. Ils ont aussi acheté des sièges. Donc, j'ai un siège de bureau spécial. Un siège pour être debout face aux élèves. Enfin, en position debout, mais quand même avec un appui puisque la station debout, ça fait vraiment mal. Donc, l'État... Enfin, l'Éducation nationale a quand même mis des aménagements en place. Alors après, je ne peux pas travailler à temps plein ou je travaille à temps partiel. Ça, du coup, c'est une perte de salaire, mais c'est comme ça. Enfin, il n'y a pas de compensation financière. Mais ça me permet quand même de travailler. C'est très important. Enfin, je n'ai pas envie d'arrêter le travail parce que ça m'aide vraiment justement de travailler avec les enfants, même si c'est dur. Je ne vois pas. Je sais qu'il y a plein de personnes qui ont la fio.mélgé qui ne sont plus capables ou qui s'en sentent plus capables en tout cas de travailler. Et moi, je sais que tant que je peux et tant que j'en suis capable, même à temps partiel, je vais continuer le maximum. Enfin, c'est ce qui m'aide aussi à travailler, de travailler. Alors, on va revenir un peu sur le livre. Il était vraiment important pour toi d'écrire un livre, de témoigner de ton vécu et il s'adressait à qui ? À toi ? À tes proches ? À qui, vraiment ? À la base, il s'adressait à moi parce que je n'avais pas forcément envie de le diffuser à tout le monde. C'était un écrit, comme je disais, pour moi. J'avais besoin de libérer sur le papier. À la base, c'était dans des carnets, disons. J'écrivais souvent les moments qui étaient un peu difficiles. et après, au début, je l'ai fait lire à certains de mes proches pas du tout dans le format livre, plutôt en format papier. Et puis, comme j'avais toujours aimé écrire et que ce n'était pas un rêve de publier un livre, mais je m'étais dit que ça peut être une bonne expérience. Donc là, comme j'avais un support, j'avais écrit des choses et puis j'avais cette envie de partager, j'ai relié les deux. Alors, ça a permis de... de te faire du bien, en quelque sorte, mais tes proches, parce que dedans, tu n'épargnes rien, tu n'épargnes personne, voire même, il y a des passages très intimes. Comment tes proches ont vécu ce témoignage sachant qu'il va être lu par plein de personnes ? Donc, le moment intime dont on parle. Le moment intime dont je parle dans le livre, c'est avec mon conjoint, parce que forcément, les douleurs, elles se ressentent aussi au niveau des relations intimes. C'est très compliqué. À chaque fois, c'est toujours... enfin, oui, j'ai envie de lui faire plaisir, mais il y a la douleur derrière. Enfin, lui, il me voit pleurer. Enfin, il y a vraiment un passage où j'ai hésité à publier parce que c'était... Enfin, je lui ai fait lire avant, je lui ai dit, mais qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que je peux en parler ? Après, lui, il m'a dit, bah oui, c'est important. Enfin, il est vraiment dans le soutien. Mais c'est vrai que c'était difficile déjà à écrire et en plus à se dire, ah, ça va être lu par des personnes que je ne connais pas, c'est mon intimité. Ce moment-là, oui, c'était dur, mais lui, il l'a accepté, il a compris et il savait que c'était important pour moi. Alors, donc, le livre Fibromadie, journal d'une basketteuse fibromyalgique, pardon, il est construit comme un journal intime il commence à tes 18 ans, à ta maladie et il se termine, je ne me rappelle plus, il y a deux ans ? Oui. Oui, à peu près. Donc, le livre en lui-même, c'est un journal intime, il est très bien écrit parce qu'il explique bien ce qu'est la fibromyalgie, il explique bien aussi les états d'âme de chacun, les tiens, tes proches, des médecins. Voilà, c'est vraiment un documentaire hyper intéressant pour ceux qui ne connaissent pas la fibromyalgie. Là, c'était un but pour toi, mais je sais que maintenant, tu as d'autres envies, que ta maladie ne t'arrête pas, que tu continues à vivre, ça, c'est magnifique. quel est maintenant ton but ? Donc, à la fin de ce livre, mon objectif d'après, c'était de réussir à voyager malgré la maladie, de montrer qu'on pouvait quand même voyager, voilà, c'était mon objectif, j'avais dit que j'avais envie de partir toute seule, sans personne, et de réussir à partir à l'étranger, à marcher, en tout cas, à m'entraîner pour réussir à faire ce voyage. Donc, j'ai commencé l'été dernier, avec une amie, déjà, pour commencer, on est parti en Thaïlande trois semaines, je voulais déjà le faire avec quelqu'un, en premier lieu, et c'est vrai qu'en voyage, on n'a pas du tout le même ressenti qu'au quotidien, on arrive mieux à tenir, on n'a pas les mêmes repères, donc j'ai réussi quand même à marcher, il y avait toujours les douleurs, bien sûr, mais j'ai réussi à faire ce que j'avais envie, et donc après, l'objectif plus gros, on va dire, c'était donc cet été, je suis partie trois semaines au Kyrgyzistan, donc en Asie centrale, toute seule, avec pour objectif, justement, de rencontrer la population, et de montrer que ce n'est pas parce qu'on a mal, et qu'on a des rendez-vous médicaux tout le temps, qu'on est dans la maladie au quotidien, qu'on ne peut pas faire plein d'autres choses, donc forcément, il y a eu des moments difficiles là-bas, j'avais du mal à marcher, parce que c'est très montagneux, on est à 3000, entre 3000 et 4000 mètres, donc au niveau déjà oxygène, j'avais du mal à respirer, mais j'ai fait trois treks à cheval, du coup à la place, enfin à la place, il y avait quand même des douleurs, mais j'ai réussi à parcourir le pays à cheval, plutôt qu'à pied, et donc, en ce moment, je suis en train de, je ne sais pas si ça va être un livre, ou une autre forme, mais je suis en train de relater tout ce récit, qui concerne plutôt maladie et voyage, comment concilier les deux, et réussir à, à faire ce qu'on a envie, malgré les douleurs, voilà, et donc, le prochain, enfin l'été prochain, c'est prévu de continuer comme ça, de voyager en solitaire, de continuer, à découvrir, le monde malgré les douleurs. C'est une belle leçon de courage, et, en tout cas, merci d'être présente ce soir, et j'espère que, pour ton prochain livre, tu demanderas de rendre visite, voilà, donc je voulais savoir si vous avez des questions, à poser à Manon. Ouh là là ! On ne connaît pas du tout le mécanisme de la maladie, en fait, c'est pas du tout... Alors, le mécanisme de la maladie, est connu, disons, on ne sait pas pourquoi ça se passe, mais en tout cas, on sait que c'est au niveau du cerveau, il y a un dérèglement des neurones, au niveau du ressenti de la douleur, donc en fait, si on m'appuie, je ne suis pas censée avoir mal, mais il y a un dérèglement, c'est comme ça qu'ils appellent, et du coup, ça engendre une douleur, alors qu'ils ne devraient pas y en avoir. Est-ce que c'est pas l'opposé de la maladie, de ceux qui, justement, ne ressentent pas la douleur ? Peut-être. Peut-être, mais en tout cas, ils savent que ça vient de ça, mais ils ne savent pas pourquoi ça se déclenche, parce que là, c'est le lanché à 18 ans, j'avais passé avant... Sachant que, il me semble que cette maladie-là, c'est plus les femmes entre 40 et 60 ans, il me semble. C'est rarement les... Après, on dit qu'il y a 80% de femmes, mais après, mon médecin était plus réservé, il disait que les hommes ont moins tendance à... Enfin, ils sont pas plus durs au mal, mais ils ont moins tendance à dire « Ah, j'ai des douleurs... » Il disait que c'était pour ça aussi que plus de femmes étaient diagnostiquées, c'est pas forcément qu'il y a plus de femmes touchées, c'est aussi au niveau du diagnostic qu'on recense moins les hommes, mais après, j'en ai rencontrées, et c'est vraiment les mêmes symptômes que les femmes, enfin, sur ça, il n'y a pas de différence. Je pensais que les hommes étaient plus chochottes. Chochottes sur les petites douleurs, mais sur les... Voilà, les grosses... Alors, Catherine a une question. Oui, c'était... Tu parlais du contact avec les enfants, donc tu leur as expliqué ce que tu avais, comment... Comment ça s'est passé ? Alors, au niveau pour te préserver de leurs contacts douloureux. Oui, enfin... Je préfère toujours leur en parler, et après, sans rentrer dans tous les détails, mais la semaine de la rentrée, en général, je leur explique que j'ai mal quand je reste debout, j'ai mal quand je marche beaucoup, donc forcément, ça impacte parfois dans l'année certaines séances. Parfois, je suis obligé d'annuler le sport, par exemple, parce qu'il faut rester une heure debout. Donc, tout ça, je leur explique. Je leur explique que ça me fait mal quand ils me touchent, donc j'ai vraiment jamais eu de problème. Enfin, j'ai eu des élèves du C1 au CM2, et même les plus petits, enfin, ils sont vraiment dans l'empathie, ils comprennent très bien, donc... T'as des classes 4 ? Ah non, j'ai pas dit classe 4. Non, non, j'ai pas dit ça. Je dis qu'ils comprennent très bien, et ils sont capables... Enfin, j'ai pas envie de leur cacher, je préfère le dire. C'est même parfois plus difficile avec certains parents d'élèves qui comprennent moins qu'avec les enfants. Donc, sur le public enfant, au contraire, ils sont vraiment empathiques. Chers publics, une question ? Est-ce que ta maladie a évolué ? Est-ce que c'est pire maintenant ? Marie-Claire, le micro. Est-ce que ta maladie a évolué ? Est-ce que c'est pire maintenant qu'au début ? Est-ce que... Voilà. Alors, par rapport au tout début, oui, puisqu'au début, c'était plutôt sur les jambes, seulement que ça a commencé, et après, ça s'est étendu à tout le corps. Par contre, sur les dernières années, je dirais que ça s'est pas empiré globalement. C'est plutôt qu'il y a des périodes où c'est correct, et puis il y a des périodes où c'est très douloureux. C'est pour ça que j'étais plusieurs fois en rééducation. Quand je vais en rééducation, c'est pendant 5 semaines à l'hôpital, du coup. J'ai eu ça... Ça fait 7 ans, du coup, 3 fois. 3 fois, j'ai été 5 semaines à l'hôpital. Donc, les moments où c'est plus difficile, sans forcément de raison, mais disons que ça peut aller beaucoup moins bien, puis après, beaucoup mieux. Voilà. C'est pas moi qui contrôle, malheureusement, mais globalement, il n'y a pas de... Bon, ça n'empire pas. C'est juste que c'est... On dit que c'est par crise, en fait. Il y a des moments où c'est très dur, puis ça peut être sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, puis après, ça va un peu mieux. Mais en tout cas, ce qui est le plus dur, c'est qu'il n'y a jamais zéro douleur, en tout cas. C'est toujours... Enfin, il n'y a pas un jour, parce qu'en fait, le médecin me demande au quotidien d'écrire le matin, le soir, le niveau de douleur, parce qu'après, il étudie ça. Et il n'y a jamais un jour où ce sera zéro. Enfin, je suis toujours au moins à 3 sur 10, en fait. Mais empiré, non, en tout cas. Alors, vous pouvez retrouver le livre à la médiathèque, bien sûr. Mais si les personnes veulent l'acheter, ils peuvent le commander, vous. Alors, il est disponible sur Amazon en écrivant Fibromavie. Vous allez le retrouver. Après, si certains ne veulent pas passer par Amazon, ce qui peut être compréhensible, moi, je peux aussi les vendre en direct, si certains sont intéressés. On peut le lire à la bibliothèque. Comment ? On peut le lire à la bibliothèque. Oui, c'est ce que j'ai dit. Je l'ai dit, oui, oui. Si, j'ai fait la publicité juste avant. Merci, Manon. Donc, maintenant, on va passer à... Sauf si tu veux lire un extrait, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'était pas en France. Ça va, mais on est dans les temps encore. Oui, oui, je peux. Est-ce que vous voulez une petite lecture ? Quel passage ? C'est comme tu veux. Moi, il y avait un passage, je trouvais intéressant, mais après, c'est Manon qui... Non, mais je vais faire ça. Je n'ai jamais lu. Alors, on va essayer. Alors, j'espère que... Je ne vais pas trop bouger. Oui, Mickaël m'a parlé d'un passage qu'il avait interpellé, on va dire, que je n'avais jamais lu en public, mais c'est parti. Ça concerne le moment où je suis en rendez-vous avec mon psychiatre. Donc, j'ai eu des séances où on essayait de voir si la maladie pouvait venir d'un problème psychologique ou pas. Et donc, il essayait de cerner ma personnalité, on va dire. Donc, il disait, Manon a une armure autour d'elle et cette armure est en train de la détruire plus que de la protéger. L'esprit de Manon est une petite fille recroquevillée sur elle-même, entourée de poignards et d'une masse de gens qui lui font mal dès qu'il la touche. Elle aimerait tellement être proche de ces gens, mais la proximité l'a détruit de douleurs. Alors Manon est seule. Seule physiquement, alors qu'elle aimerait parfois un geste de sympathie. Une tape sur l'épaule, les trimpes d'une amie. Ça, Manon ne peut pas le partager au quotidien. C'est en train de la détruire à petit feu. Manon est dans un étau depuis de nombreuses années. Elle a un esprit de garçon, elle est dure au mal, elle ne veut pas paraître vulnérable devant les autres. Elle pleure devant moi et ça la gêne, alors que moi, ça ne me fait rien de l'avoir pleuré. Manon ne voulait pas venir ici et pourtant, elle accepte que je l'aide et je l'en remercie. Elle doit être prête à passer par une petite porte pour s'échapper de cette emprise. Elle n'est pas encore prête, mais je vais l'aider à ça. Merci. Je trouvais que ça résumait bien le livre et le personnage. Manon. Merci, Manon. Applaudissements Puisqu'on parlait de psychologie, de psychiatre, est-ce que tu as un suivi au plan psychologique ? Est-ce que de temps en temps, tu as besoin d'un soutien psychologique ? Donc j'ai vu ce psychiatre pendant à peu près 10-15 séances jusqu'à ce qu'on décide ensemble qu'on n'avait plus rien à se dire. Parce que j'avais évacué tout ce que j'avais à évacuer et puis lui, il ne voyait pas ce qu'il y avait en lien avec cette maladie. Des fois, il y a des causes psychologiques, c'est avéré. Et là, il disait qu'il avait été au bout du travail et qu'il ne pouvait pas m'aider plus. Après, si un jour, je ressens le besoin, je le retournerai peut-être, mais en tout cas, pour l'instant, je n'ai pas de suivi régulier au niveau psychologique. Si, il y a des questions. Par rapport au psychiatre, ça a dû être difficile au départ peut-être d'aller voir un psychiatre pour nous. Oui. Oui, c'est parce que c'est une maladie où certains médecins disent que c'est dans votre tête, vous avez mal en vrai, c'est vous qui imaginez. Donc oui, forcément, quand on l'envoie vers un psychiatre, ça envoie le message que c'est dans la tête. Mais après, je me suis dit, justement, je veux montrer que ce n'est pas moi qui invente, donc je vais aller voir ce psychiatre et on va bien voir ce qui se passe. Je n'ai jamais refusé toutes les... Enfin, il y avait tellement de possibilités de soins, de médecine douce, de médecine alternative. Je n'ai jamais rien refusé pour montrer justement aux médecins que j'étais prête à tout essayer pour essayer d'être soulagée, en fait. Alors, je ne sais plus du coup. On applaudit, on n'applaudit pas. Il y a quand même une petite note qu'on a oublié de lire parce que les gens peuvent se dire que ça va être un livre plombant, mais moi, je l'ai parcouru pour l'instant, je ne l'ai pas lu jusqu'à la fin. Il y a quand même une note d'humour. Manon ne parle pas de sa maladie uniquement. Parfois pas. Oui, oui, puisque c'est un témoignage qui est poignant pour nous, mais il y a quand même de l'humour, quoi. Donc, voilà, si certains d'entre vous ont... Et de l'humour noir, mais c'est de l'humour. Et voilà, si certains ont peur de lire un livre sur un tel sujet, voilà, ça peut un peu démythifier les choses. Merci. C'est juste une leçon de courage. Voilà. Guillaume, ça va ? Un peu moins dur, mais bon, Guillaume, c'est, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un artiste qui travaille énormément, qui fait beaucoup de choses. Tu peux peut-être un peu dire ce que tu fais, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Ça risque de durer une heure, par contre. si je peux rebondir juste sur ce qu'a vécu Manon. Moi, j'ai développé le dessin parce que j'ai dû arrêter une carrière sportive très jeune. et dans les symptômes que j'avais, à un moment donné, il y avait la possibilité de la fibromyalgie. Et en fait, il faut savoir que la polyarthrite rhumatoïde, la goutte, pas la goutte lorsqu'on boit un peu trop de bière ou on mange trop de charcuterie, mais une autre goutte, la goutte à cristaux, la sclérose en plaques et pas mal d'autres maladies de ce type-là ont à peu près 8 symptômes sur 12 par rapport à la fibromyalgie, dont l'hypersensibilité à la douleur. Donc, je comprends qu'effectivement, c'est très compliqué à vivre. Et pour ma part, moi, je me suis du coup recentré sur le dessin qui était une passion d'origine et notamment la caricature qui est le fil rouge on va dire de ma carrière graphique. Pour faire court, parce que on me fait des gros yeux, avant que ce soit ton regard longoureux, je les confonds. Donc, du coup, pour faire court, actuellement, je gère une agence de publicité sur Nantes qui s'appelle Graphine qui possède un studio graphique intégré où on fait entre autres de l'illustration. Et sur le peu de temps libre, je travaille pour la presse, notamment Patrimoine Normand, Fakir, pour ceux qui connaissent François Ruffin, ils savent que c'est initialement son journal. Prochainement, un journal de jeu d'échecs, le 100 culottes 85, un journal satirique en Vendée et quelques autres journaux comme ça. Et je fais énormément aussi de caricatures pour l'événementiel. Je vais dans les entreprises et je dessine les gens, je vais dans les mariages, les anniversaires, ce genre de choses. Et après, je fais des livres. Donc, tu fais des livres, tu en as fait déjà une... 15-20. 15-20 ? Et donc, celui dont on va parler ce soir qui est sorti en septembre. Oui. Donc, tu n'es pas le scénariste, tu es l'illustrateur. Alors, comment s'est passée cette démarche ? Qui a trouvé qui ? On s'est retrouvé sur un salon il y a quelques années avec Olivier Leduc qui du coup est l'auteur. Lui, c'est un peu un manipulateur des mots. C'est son plaisir. Il aime bien les tarabiscoter pour essayer de sortir des idées, des sons, du rythme, enfin, ce genre de choses. Mais, il est incapable de dessiner. Et, pour ma part, même si j'écris un peu, ma prédilection va vers l'expression graphique. et du coup, sur ce salon, il y a presque une dizaine d'années, ou il y a eu une dizaine d'années, ouais, on s'est rencontrés, on a échangé, le courant passait plutôt bien. Et on a commencé à collaborer, d'abord sur des nouvelles et puis après sur des livres jeunesse. Et sur ce livre-là qui n'est pas primo-accédant à la jeunesse, en fait, on va dire, il faut commencer à y aller une fois qu'on a, on est au moins en sixième, je dirais, au moins. Alors, de quoi parle ton livre ? Comme ça, à première vue, je pense qu'il ne parle pas de machine à laver, il ne parle pas de football non plus, mais je pense qu'il parle de cirque. Et en fait, ça s'appelle le grand cirque des expressions parce qu'il y a plusieurs numéros de cirques qui reprennent au fur et à mesure de l'histoire en fait des expressions de la langue française. Il y en a 226 de répertoriés dans le livre qui sont disséminés au fur et à mesure en fait de l'histoire. Mais pour aider les personnes et pour aider les enfants qui voudraient le lire, toutes les expressions sont en rouge dans le texte et sont expliquées en fin du livre. Alors, donc, c'est, en gros, c'est une histoire où on assiste à un spectacle et il y a plein de numéros qui se passent plus ou moins bien. On peut dire ça. Et donc, du coup, tu as illustré toutes les pages et comment s'est passé le travail avec l'auteur pour savoir est-ce que tu as fait des croquis que tu les as envoyées il a peut-être refusé il t'a expliqué pourquoi sachant que c'est la 9ème édition non ? Quelque chose comme ça et avant toi d'autres illustrateurs avaient déjà travaillé sur cet album-là. Oui, c'est la 2ème édition avant il était sorti un livre qui s'appelait Le Cirque des Expressions et là, il a été rallongé, ragrandi et en fait, comment ça se passe ? En général, Olivier écrit son histoire d'abord, il me l'a soumet. J'essaye de voir avec lui au niveau du rythme ce qui cloche et ce qui ne cloche pas pour voir comment on va orienter ensuite les illustrations. Une fois qu'il a retouché une partie de son texte, moi je l'intègre, je regarde les espaces que je vais avoir de livre sur le livre pour pouvoir travailler parce que plus il met de pavés de texte, moins il y a de place pour le dessin et ça, il faut que je l'anticipe dès le début en fait. Donc en fait, je fais une maquette du livre à l'échelle et je regarde les espaces qui me restent et à partir de là, je vais commencer à faire les crayonnés. Je vais lui soumettre les crayonnés. Il va me les valider, il va me les faire retoucher, il va me les faire changer ou il va me les refuser pour que je reparte sur autre chose. Donc suivant les pages, suivant les numéros, on va dire que ça ne se passe pas exactement pareil. Il y en a où ça va très vite puis il y en a d'autres et on revient dessus. Et ça, une fois que c'est validé, en fait, je passe après à ce qu'on appelle l'ancrage et la mise en couleur. Donc là, c'est de la couleur directe. Le livre, il a été, les illustrations du livre ont été intégralement réalisées sur papier craft donc sans pouvoir utiliser le blanc du papier. avec une multi-technique entre de l'encre et de l'aquarelle. Alors, tu as dit que ton cœur de métier, c'était les caricatures et on le ressent énormément quand on regarde tes illustrations dans l'album. Alors, est-ce que c'est un choix délibéré ou c'est une déformation professionnelle ? La déformation professionnelle, c'était le titre de mon premier blog. Alors, sur ce livre-là, c'est un choix vraiment délibéré. j'ai fait plusieurs livres jeunesse avec Olivier, dont certains accessibles vraiment des 4-5 ans à lecture assistée. Mais celui-ci, 226 expressions de la langue française, ça nécessite d'avoir un certain langage quand même. Et donc, c'est pas accessible à tout le monde. On peut lire à des enfants, les enfants vont voir certaines choses, mais pour accrocher au texte et accrocher aux expressions, il faut déjà avoir un certain âge. Donc, le livre, il est plutôt travaillé en classe de 5e, 4e dans les écoles et donc, du coup, je ne voulais pas que le très soit trop enfantin. Et comme il était beaucoup dans les expressions et parfois un peu l'exagération, du coup, le livre se prêtait à ce que je... comment dire... j'intègre davantage de caricatures dans le livre que ce que je fais est habituellement sur des livres jeunesse. Et pour ceux que ça intéresse, dans ce livre, ils pourront retrouver une certaine personne. Il y a des guestards dans le livre, donc, il faut avoir l'œil pour les retrouver. Qu'est-ce que je voulais dire ? Tu mets un peu... C'est pas grave. Alors, l'éditeur, à combien d'exemplaires vous l'avez édité ? Est-ce que tu as, depuis sept ans, des retours de libraires, de bibliothécaires, du circuit du livre, en gros ? Les ressentis sur cet album ? Je vais avoir plus d'informations justement le week-end prochain, puisque je vais le dédicacer dans le FIEF de la maison d'édition. La maison d'édition se trouve juste à côté de Cherbourg, en fait. Et donc, ce week-end, je monte sur Cherbourg. Le livre a été tiré là à 2000 exemplaires, ce qui, pour un livre jeunesse, est plutôt correct. et je crois que depuis septembre, on doit être à peu près à 5 ou 600 livres vendus, sachant qu'on n'a pas de diffusion, on n'a pas un diffuseur national. C'est l'éditeur qui diffuse lui-même. Donc, c'est plutôt bien parti. Alors donc, ce livre-là, il est dans toutes les bonnes médiathèques, donc forcément, il est à la médiathèque de Nibat-sur-Loire. Est-ce que tu veux nous en lire ? Un petit morceau s'il te plaît. Ouh là là ! Ouais. Je vais éviter... Alors on dit plus spoilé, on dit... Il veut gâcher. Il veut gâcher. Donc, j'ai essayé de trouver une page où il y a quand même plusieurs expressions, trop du moins des intéressantes. C'est pas vendu, ouais. Non, c'est-à-dire que des expressions qui sont sorties du contexte du livre vont permettre malgré tout de... de se rendre compte de se rendre compte du travail. Donc, chaque page, en fait, est un numéro. Chaque double page est un numéro, je peux le montrer comme ça. hop, et donc, on retrouve un titre et puis le numéro qui suit. Donc, celui-ci s'appelle La puce à l'oreille. Un homme entre en piste avec, posé dans le creux de sa main droite, une petite boîte d'allumettes en forme de maisonnette. Je transporte avec moi le logis de deux petites bêtes, dit-il en prenant la porte avec une pince à épiler. Deux insectes sortent en faisant des sauts de puce sur la peau blanche d'un tempore bleu étoilé assorti au costume de l'artiste. Sauter, ordonne le dresseur autoritaire. L'écho résonne encore sous le chapiteau, mais les deux minuscules vampires ne bougent plus. L'homme sait qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Alors, il demande gentiment « Sauter, s'il vous plaît. » Et là, plus rien. Dans les gradins, certains ne savent plus où donner de la tête et les cherchent partout. D'autres pensent les avoir trouvés et se grappent de haut en bas. Les projecteurs s'orientent alors vers le dresseur qui montre du doigt ses oreilles où deux petits bijoux noirs sont apparus soudainement. « Cette démonstration vous a-t-elle mis la puce à l'oreille ? » Demande le présentateur. C'est Guillaume. Donc, ce livre-là, il est disponible à la médiathèque dans toutes les librairies. Et également, ce soir, si certains ça les intéresse, il est en vente au track Guillaume ce soir. Avec une dédication. Avec une dédication. sans doute. Mais peut-être que vous avez l'édition pour Guillaume. Je ne vais peut-être pas bien écouter. L'éditeur, c'est qui ? Saperliv. L'éditeur s'appelle Saperliv Popette avec un V comme un livre ouvert. Merci Guillaume. Alors, si vous voulez, maintenant, on va passer à des coups de cœur de nos bibliothécaires. Donc, Catherine et Nolouen. Et peut-être, le but de l'émission culturelle, c'est aussi que le public participe. Et je sais que ce soir, on a quelqu'un dans le public qui va aussi nous présenter une saga, une belle saga. sans si c'est endormi. Donc, on va commencer avec Catherine ou Nolouen qui veut prendre la parole tout de suite. Donc, avec un petit retour en arrière dans l'édition. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour un livre que je n'ai pas ce soir parce que je l'ai laissé partir. C'est une actrice qui se régale en ce moment avec. Et ça s'appelle... Je vous ai quand même photocopié la couverture. C'est Cachemire rouge. Je crois que c'est un premier roman de Christian Amoreau. Et les questions d'une... Le fil rouge du livre, c'est le Cachemire. Je ne sais pas si vous aimez cette matière, mais moi, j'adore. Qui n'aime pas toucher le Cachemire ? C'est le fil rouge du livre, donc. J'ai sorti mes petites notes, quand même, parce que ça fait longtemps que je l'ai lue. Voilà. Donc, trois destins dans ce livre. Autour de cette jolie matière, une femme en Toscane qui a un peu une boutique de luxe, on pourrait dire, à Florence, et qui vend de très beaux pulls et qui est très fière de ces pulls en Cachemire, fabriqués de manière artisanale en Asie. Chaque année, elle va en Asie chercher des producteurs, enfin, voilà, des gens qui travaillent de manière artisanale. Donc, une qualité exceptionnelle. Et puis, un jour, elle tombe sur un... un petit pull rouge d'une teinte exceptionnelle qui l'a vraiment la châteauire. Et voilà, elle en fait l'acquisition. Et il se trouve que la personne qui lui vend ce petit pull, je ne sais plus le prénom, c'est Bolorma, une petite fille nomade qui vivait avec... Enfin, c'est vraiment un très beau livre. Et donc, cette petite fille vend ce dernier petit pull qu'elle a confectionné elle-même et avant de partir en Chine, puisque le dernier hiver a été très rude et la récolte, je ne sais pas si on dit récolte pour la laine de Cachemire, a été... C'est la dernière puisque l'hiver a été très rude et son père a dû se séparer du troupeau. Et donc, c'est l'histoire de coutumes ancestrales, enfin artisanales, qui disparaissent. C'est l'histoire de la manne de Chinois qui s'approprie ce commerce. Et voilà, le Cachemire artisanal disparaît et on profite du Cachemire industriel. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mesdames, messieurs, peut-être, puisque le Cachemire sur les hommes, c'est bien aussi. Maintenant, on peut presque tous acheter un pull en Cachemire. C'était l'hiver dernier, il y avait des pulls en Cachemire partout. Mais ce sont des Cachemires fabriqués industriellement. Et on dépend de tout un savoir-faire, toute une culture. C'est aussi un livre sur la culture des nomades mongols qui est voué à disparaître. Donc voilà. Et après, il y a toute une intrigue entre cette rencontre, entre cette Italienne de Florence et cette petite nomade. Et donc, à la suite du fait que son père doit se séparer du troupeau, toute la famille va partir en Chine travailler dans des usines, dans les conditions qu'on connaît. Donc voilà, ça décrit un peu tout ça. Et moi, c'est un coup de cœur. Ne vous en privez pas. Cachemire rouge de Christiana Moreau. Bonsoir à tous. Je vais profiter de cette émission culturelle pour vous présenter des albums d'une personne qu'on va bientôt rencontrer qui s'appelle Ella Charbon. Donc on a la chance de... Elle nous fait l'honneur de venir à la médiathèque le week-end du 29 et 30 novembre. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous... à venir passer nous voir si vous voulez la rencontrer. Vendredi soir, j'irai une rencontre où elle prend une performance en direct. Vous pourrez vous poser toutes les questions que vous voulez. Le samedi matin, un croque-livre spécial pour elle ayant sa présence. Et l'après-midi, un atelier pour les enfants. Quel âge, vous, c'est-à-dire ? À partir de 6 ans. À partir de 6 ans. Il reste encore un petit peu de place. Donc, Ella Charbon, c'est des illustrations très colorées. Voilà. Je vais moi vous parler de son texte parce qu'elle est écrit... Pour le moment, elle n'a pas écrit beaucoup toute seule. Elle travaille surtout avec des auteurs. Elle est édité chez l'école des loisirs. Donc c'est quand même... C'est significatif, en général, d'un travail de qualité en termes de texte et d'illustration. Elle a été photographe avant ça, avant de faire de l'illustration. Et elle a fait un album, tout en photographie également. Voilà, on peut retrouver ce jeu des couleurs, quelque chose qui lui est cher, visiblement. Et donc, en fait, c'est la suite de la naissance de son premier fils qui s'est tournée vers l'illustration. pour une très bonne raison, visiblement, parce que son travail est assez exceptionnel. Voilà. Donc si vous avez des enfants, ou même si vous n'en venez pas, n'hésitez pas à venir la rencontrer. elle a l'air très sympa pour le moment. C'est Michael qui a eu des contacts, surtout, mais il se dit, mais bon, ça s'est bien passé. Il n'y aura pas de souci. Est-ce que peut-être quelqu'un veut présenter quelque chose dans le public si certaines personnes ont apporté des livres à présenter ? Sinon, on peut continuer, mais... Oui, alors, bonsoir à tous. Alors moi, je vais vous parler d'un très vieux coup de cœur, le nom qui doit remonter le premier livre, il a dû sortir il y a quasiment une dizaine d'années. Il y a huit ans. Oui, c'est ça. Donc le tout premier, qui est ici, qui s'appelait Le Livre sans nom, donc il n'y a pas de nom d'auteur, tout simplement parce que l'auteur est à des livres. Alors là, je voyais derrière l'affilité de Réservoir Dogs, ça me fait un peu rappeler à l'auteur potentiel qui était derrière. Donc ça fait huit ans que beaucoup de personnes pensent que Tarantino est derrière tout ça ou alors son grand pote mexicain, Robert Rodriguez. Et quand on lit le contenu du livre, c'est pas pour rien qu'il y a ce genre de supposition. Donc c'est bien de le présenter dans le cadre de l'émission culturelle, mais c'est plutôt cool que culturel, comme on l'a dit, tombe un peu sur le fond quand même. C'est pas de la grande littérature, clairement, mais en tout cas, ça détend beaucoup son lecteur et je pense que c'est vraiment le but avoué de ce type d'ouvrage. Donc aujourd'hui, cette saga, elle est composée de sept ouvrages. Huit ? Oui, c'était l'huitième que j'ai eu lundi. D'accord, ok. Donc, le dernier qui est ici, qui s'appelle Que le diable n'emporte. Donc l'histoire, tout simplement, pour commencer au tout premier lieu, ça se passe, comme toute bonne histoire qui se respecte, dans un bar, pour commencer. Donc c'est ça. Donc c'est pour ça que ce lieu se prête totalement à l'exercice. En plus, c'est un livre qu'on peut lire avec des bières, et surtout on le parlait avec ses potes après. C'est très important. Et en plus, quand on parle des affiches qu'il y a dans ce bar, ça se prête encore plus facile au lieu, parce que je vous conseille de le lire en écoutant les clashes, si vous êtes possible, ou la diépline, etc. Je pense que là, vous mettez Liner Skinner dans le fond, vous avez la BO idéale pour aller avec le roi. Donc le pitch de base, en fait, tout simplement, du premier roman, c'est, tout commence dans un bar, dans une ville du Nouveau-Mexique qui s'appelle Santa Modega, qui est un peu une ville perdue au milieu de nulle part. où une personne s'amuse à tuer toute personne qui emprunte un livre à la médiathèque locale avec une très, très sympa bibliothéca. C'est une femme, en l'occurrence, avec un chignon et tous les clichés qui vont avec. Donc voilà, dès qu'ils empruntent ce livre, ils sont tués. Et en l'occurrence, en plus de ça, cette ville a la particularité d'avoir un grand nombre de tueurs en série avec beaucoup de meurtres inexpliquées. Et donc, du coup, il y en a un nouveau qui se ramène dans un bar un jour, qui a pour nom le Bourbon Kid. Et dès qu'on lui offre un verre de Jack Daniels, il se met à tuer une centaine de personnes comme ça, sans raison. Donc quand je vous disais que c'était pas très culturel comme le livre, c'est pas pour elle. Mais donc, tout commence comme ça dans le premier roman. Et ensuite, on va suivre en fait les périclinations et les aventures de ce héros avec plus ou moins ses amis. Donc ça peut être des moines Shaolin ninja, ça peut être des vampires, des loups-garous, etc., qui vont pouvoir croiser sa route et même des sosies des bispresslés parce que le king n'est pas mort dans le roman. Donc voilà. De toute façon, il n'est pas mort. Non, de toute façon, il n'a jamais été mort. C'est comme Denis, c'est un complot mon vierge. Donc n'hésitez pas à les lire. Je pense que c'est dans toutes les bonnes médiathèques qu'ils respectent. Diva Tiva est une bonne médiathèque donc vous pourrez aller voir la recherche. Mais sinon, je vous conseille vraiment en VO d'écouter du rock et que ça se passe très très bien. Pour ma part, je vais juste rajouter un petit truc sur cette saga-là. C'est vraiment, si vous aimez le western, il faut y aller. Si vous aimez le policier, il faut y aller. Si vous aimez les romans d'humour, il faut y aller. Si vous aimez les romans d'horreur, il faut y aller. Si vous aimez les romans d'aventure, il faut y aller. Il y a de tout. Ce roman-là, c'est vraiment pour presque pour tout le monde. Et moi qui ne suis pas un gros lecteur de romans, les huit, je les ai avalés comme ça. Alors quand on dit peut-être pas une grande littérature, pour moi, ça se lit très bien. Ça se lit très très bien. C'est vraiment une belle saga. Voilà. Merci. C'est de rien. Eh bien, on va peut-être terminer ce soir. Merci à vous d'avoir été présents. Merci à nos invités aussi. C'était très intéressant. Merci au PUSATTM. Bonne soirée à tous. il y a Alex et son rire qui nous attend. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada